bonjour et bienvenue sur la chaîne de board game québec aujourd'hui on fait une partie en solo de heaven and hell c'est une variante en fait qui se retrouve sur bgg fait par un utilisateur qui utilise un petit deck d'automac très sympathique moi je l'apprécie beaucoup il est assez difficile à battre aussi puis très stratégique heaven and hell c'est un jeu de michael kisling et andreas smith édité par eger spilled et un superbe jeu très euro où on va faire de la bière mais on sent pas beaucoup le thème mais c'est vraiment très sympathique donc sans plus tarder on va aller voir comment on fait la mise en place à deux joueurs parce que c'est comme ça que l'automac fonctionne et une partie complète en solo de heaven and hell alors j'ai fait la mise en place pour une partie à deux joueurs c'est comme ça qu'on joue avec l'automac donc la mise en place est assez simple premièrement on va placer des tuiles numéro 1 de ressources sur chacune des cases de ressources sur le plateau principal on va placer des manques des moines numéro 1 sur chacune des tuiles de moines il y en a quatre et à deux joueurs on va seulement jouer trois ronde de jeu tout simplement les autres ronde sont pour à trois et quatre joueurs ensuite de ça on va placer tous les barils de points c'est des des objectifs à accomplir je peux les expliquer rapidement donc ici on va avoir des objectifs non je vais revenir tantôt quand je vais expliquer le jeu c'est un petit peu plus simple à comprendre c'est quoi les objectifs et finalement on va placer des tuiles d'activation des disques d'activation sur les tuiles mauves on commence la partie avec 25 du cas donc ça c'est l'argent du jeu donc 25 ici donc ça c'est notre argent de départ on place nos parties marqueurs de ressources aux endroits indiqués sur le plateau personnel notre petite shop in ici sur la case de départ des shops et là on voit que j'ai pris le plateau pour le joueur bleu même si je suis le joueur noir petite erreur de ma part mais bon ça sera pas très grave je ne changerais pas pour autant ici un dollar qui s'est déplacé pour rien donc le jeu est relativement simple il va avoir trois ronde de jeu une ronde c'est lorsqu'on fait le tour du plateau à notre tour de jeu on a l'option d'aller à n'importe quelle case et d'y faire l'action correspondant donc si on va sur une tuile de ressources on peut acheter cette tuile là on peut soit la placer du côté ombragé ou du côté soleil il y a une différence au niveau du prix du côté ombragé ça nous coûte le prix qui est écrit sur la tuile mais le nombre qui est écrit sur la tuile du côté soleil ça nous coûte deux fois le prix même chose pour les moines c'est le même principe du côté ombre ça nous coûte le même prix du côté soleil ça nous coûte le double du prix on peut également aller chercher une des tuiles activation qu'on va placer ici sur le plateau si on va ici on est obligé de le placer sur le x le b ici on est obligé de le placer sur un des moines le c ici on est obligé de le placer sur une des ressources et les trois autres ici c'est sur n'importe quelle des tuiles des marqueurs d'activation les marqueurs ici vont nous permettre d'activer les tuiles par exemple si j'active un moine il va activer toutes les tuiles qui sont autour de lui par exemple si j'ai un moine ici il va activer toutes les autres tuiles qui sont aux alentours on va le voir là en cours de partie également si un moine est à côté d'un autre moine qu'est ce que ça va faire c'est qu'il va activer ce moine là et on va avancer la chopine de 1 règle bien importante un moine qui active un autre moine ne fait pas un effet de chaîne pour activer toutes les autres tuiles autour au niveau des ressources ici qu'est ce qui va se passer en fait c'est que si on active des on va activer toutes nos tuiles d'eau qu'on a sur le plateau si son côté obragé ils font de l'argent correspondant au chiffre et s'ils sont du côté soleil ils font avancer le marqueur du nombre de cases de la tuile sur la tuile x ici tout simplement on choisit un chiffre par exemple 4 et on va activer toutes les tuiles 4 sur notre plateau s'ils ont côté ombre on fait de l'argent si son côté soleil on fait avancer les marqueurs correspondants donc en cours de partie on va faire avancer nos marqueurs et notre chopine et à la fin de la partie on va faire une étape de score de points qui est un petit peu particulière je peux faire un petit exemple par exemple si je termine comme ça ici voilà un petit exemple ici ça va aider à faciliter à comprendre la partie par exemple et ma chopine termine ici on voit que des certaines causes ici avec des taux de conversion ici ça veut dire je fais un taux de conversion de 2 pour 1 et ses cinq points par par où je suis rendu je vais expliquer le concept dans le fond qu'est ce qui va se passer et qu'est ce qui détermine la casse et notre chopine où elle est rendue et on va faire du conversion 2 pour 1 pour rapprocher toutes nos ressources pour déterminer le nombre de points qu'on va faire par exemple si je dépense deux bois pour faire avancer un jaune même chose deux bois un jaune ici deux bois encore je fais avancer par exemple le jaune toujours on essaie de rapprocher le plus possible ici je dépense encore deux bois j'avance l'eau je dépense ici et j'avance un jaune et là je suis pas mal au bout je peux plus vraiment avancer plus que ça et qu'est-ce qui déterminerait le score dont je reste cinq fois huit ma plus basse des ressources c'est aussi simple que ça pour le pointage mais c'est un petit peu particulier mais c'est très intéressant donc le but va être quand même d'avancer ça le plus possible pour le meilleur taux de conversion et le plus de points possible par multiplicateur du chiffre en cours de partie on va également faire des bâtiments c'est à dire lorsqu'on entoure de toutes les tuiles on complète toutes les tuiles autour d'un bâtiment on va le construire et dépendant de la charte ici donc des chiffres du total de chiffres qu'on a autour et plus le chiffre est haut plus on va activer de cases autour et plus le chiffre est bas plus on va avancer notre petite chopine ici lorsqu'on active avec le bâtiment des moines on avance ici la chopine on ne fait pas activer les tuiles adjacentes à ce moine là c'est une règle qui est pas très claire dans le livret de règles on va dire en français mais en anglais il y a vraiment une différence entre trigger qui est activer le moine ici et activer qui est en français on a vraiment le même terme je pense c'est ce qui rend la 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 règle un peu difficile à à saisir lorsqu'on lit les règles en français mais en anglais c'est bien dit qu'on va seulement faire avancer la chopine également en cours de partie si une de nos ressources ou plusieurs dépasse le vin à chaque fois qu'il dépasse on fait un dollar de plus un duca de plus et aussi également lorsqu'on active les blocs les deux dans un bloc on va se prendre une carte de bonus qu'on va pouvoir jouer donc par exemple si chaque baril qu'on va je vais expliquer tantôt va voir un point supplémentaire ici on va faire immédiatement 12 duca ici on va pouvoir avancer une ressource on va pouvoir avancer cette ressource une ressource dans le choix du nombre de tuiles qu'on possède par exemple j'ai quatre tuiles bleus je vais pouvoir avancer mon marqueur bleu de quatre tuiles ici on peut avancer du nombre de si on a six marqueurs d'activation on va pouvoir avancer notre ressource la plus éloignée de six cases on avance notre chop de cinq et c'est ça donc ça c'est des petits bonus qu'on va pas aller activer au cours de la partie si jamais on peut à tout moment on peut défausser une des cartes pour avoir trois duca donc finalement la casse qui reste sur le plateau c'est les barils ici ça nous permet d'aller chercher autant d'objectifs qu'on a complété et ici donc les objectifs on a avoir quatre bâtiments avec un chiffre différent on a avoir les cinq ressources comme ça ici dans la zone des points avoir trois cartes ici d'acte de bonus de fait ici avoir six fois le chiffre 5 sur notre plateau avoir une ressource à 20 avoir 15 tuiles dans l'ombre ça veut dire tout complété on a la même chose ici qu'institué dans le soleil trois bâtiments égaux avec le même chiffre activer toutes nos moines six fois le chiffre 1 avoir notre chopin dans les zones de points et avoir activé toutes les cinq ressources en solo il y a juste un de disponible à deux joueurs vous auriez le petit baril aussi qui vaut deux points le gros quatre dépendant si vous allez chercher en premier ou en deuxième en solo ils sont tous disponibles et valent trois points chaque et l'automac ne va pas d'en chercher également comment va fonctionner l'automac on a un petit deck ici de cartes qui représente en fait on voit c'est homemade j'ai pris un paquet de cartes j'ai écrit qu'est ce que ça représente dans le livret de règles les règles sur board game game vous avez des cartes faites pour ça que vous pouvez imprimer qui sont juste écrits par contre les petits trucs puis tant qu'à l'imprimer le mettre dans une sleeve avec une carte bon je vais l'écrire dessus c'est pas très compliqué donc ici dans le fond lorsqu'on pige une carte comme ça avec des ressources on va prendre la première des trois qui arrive dans le sens des horloges donc dans le sens du plateau donc on va regarder pour l'eau le hopes et le yeast le yeast c'est le jaune non c'est pas le jaune c'est le blanc hopes c'est le vert et water c'est le bleu et dans ce cas ci on irait pour le yeast ici donc l'automat retirerait cette carte là le 5 et le mettre de son côté et à la fin de la partie il va faire des points pour tous les chiffres qu'il a récoltés au cours de la partie c'est tout ce qu'il fait c'est ça son scoring ça fait qu'on essaie de pas lui donner trop de gros chiffres mais les gros chiffres coûtent cher à placer sur notre plateau donc c'est pas évident il y a aussi les tuiles monk il va tout simplement récupérer le premier moine qu'il croise sur le plateau et scoring il va récupérer un des disques de scoring je pense que c'est tout ce qu'on a le reste c'est tout un mélange des différentes ressources lorsque nous on arrive au bout du plateau lorsqu'on veut aller retourner ici on a un choix de bonus à aller prendre par contre on doit tirer une autre carte automat s'il est capable de retirer l'élément qui est sur la carte on va pouvoir choisir un des bonus sinon on doit prendre le premier joueur les bonus sont simples on avance de 1 notre chopin de 2 une ressource ou 2 du cas donc on va être prêt à commencer cette partie là en solo vous voyez que c'est très simple l'automat est très facile à gérer et nous on va avoir beaucoup de gestion à faire de nos choses et aussi du plateau pour pas laisser trop de points à notre adversaire à l'automat si on veut tenter de le battre et au début de la partie on va tirer aléatoirement le premier joueur donc pour y arriver qu'est-ce que je vais faire je vais juste brasser deux petits cylindres le bleu c'est moi qui est premier le vert c'est l'automat et on va tirer ça c'est le bleu donc c'est moi qui est premier et donc je vais choisir un bonus non je vais être premier normalement dans les règles le premier joueur va décider où il commence la partie qu'est-ce qu'il choisit comme bonus par contre en solo c'est pas très clair et si jamais c'est l'automat c'est certain qu'il ira pas choisir un bonus ça fait rien pour lui donc c'est pas très avantageux donc dans ce cas-ci je vais y aller comme ça je vais mettre premier et puis il n'aura pas de bonus de départ alors on est prêt et là on a plusieurs choix possibles devant nous toutes les tuiles sont présentes est-ce qu'on y va déjà en partant avec du yeast dans l'ombre ça nous coûte 5 il faut avoir un petit peu de chaque côté pour se faire de l'argent je veux pas laisser le yeast aussi à 5 points je pense que je vais y aller avec ça je vais aller chercher ici le yeast donc la levure et là je vais la placer du côté ombragé je commence tout le temps dans le haut du plateau mais je pense que cette fois-ci je vais commencer dans le bas ici donc je vais y aller avec 5 dollars 5 du cas pour ce placement là donc les tuiles qu'on les place ils ne font rien c'est seulement qu'on va les activer qu'ils vont nous rapporter de l'argent ou de l'avancement de nos ressources l'automat maintenant on a soit le yeast, barley ou wood qu'est-ce qu'il rencontre en premier c'est le yeast donc ici il retire déjà un 4 points pour lui vous allez voir ça avance très vite il fait beaucoup de points vous allez voir les moines sont relativement chers mais plus on va loin sur le plateau moins ils coûtent cher c'est toujours intéressant par contre les moines là ça permet d'activer plusieurs tuiles en même temps puis faire un effet très intéressant c'est le fun des fois d'en avoir plusieurs du même type parce que quand on l'active bien ça nous active plusieurs en même temps mais je vais peut-être aller chercher quand même ici le blé à 2 et là je vais le mettre ici côté soleil pour 4 du cas ça va voir l'argent baisse très vite aussi donc ici l'automat le wood, water ou hopes c'est l'eau qui est en premier juste ici donc on lui laisse un autre 4 points ensuite qu'est-ce qu'on va faire je pense que je vais aller me chercher un moine je vais aller chercher celui-ci comme ça et je vais le placer le côté ombre vu qu'il coûte 4$ je pense qu'il coûte un peu cher pour le placer de l'autre côté maintenant l'automat l'automat il va avec le barley, wood ou water c'est le bois qu'on a en premier donc le bois ici un autre 4 points, déjà 12 points c'est beaucoup trop il ne faut pas lui laisser trop de points comme ça bon nous maintenant on va aller chercher un 1 de quelque chose on va aller chercher on va aller chercher un 1 on va chercher un 1 d'eau ici comme ça donc on va le placer ici non ici donc ça nous coûte 2 2 du cas pour l'eau ici on voit qu'il nous manque 2 cases ça va dépendre du chiffre pour l'instant on est à 7,8 donc on est à ici ça nous ferait avancer 3 notre chopin et une activation donc on pourrait activer une des tuiles autour de l'automat il va avec water hope ou yeast c'est l'ope à un point ici qu'il va récupérer c'est un peu stratégiquement ce que je voulais faire euh ensuite ensuite de ça on va aller se chercher on va essayer de se faire de l'argent éventuellement on va chercher ici à 4 on va le placer là donc 4 du cas il nous revient 6 comme ça ici là on était 9, 10, 11, 12 on va avoir 2 activations si on réussit à aller chercher non on va rester dans ça ici maximum qu'on peut aller ça va être 17 avec un autre 5 puis on va rester dans le 2 activations donc l'automat maintenant il va avec le water, hope ou yeast euh bon ben c'est le water qui est ici puis il récupère le 5 ça c'est pas très intéressant pour nous on va aller chercher peut-être aller chercher un autre moine à placer ici euh par contre euh ouais ça peut être intéressant parce qu'il va nous faire avancer notre shopping puis aussi d'autres tuiles à côté quoi que ouais non je sais pas je suis pas certain d'aller chercher ça euh je vais peut-être le mettre juste ailleurs je vais commencer je suis à court un peu d'argent je suis à court un peu d'argent euh je pourrais toujours activer quelque chose ici mais là je suis assez différent dans ce que j'ai c'est très différent euh je suis mis de compléter ça ici là pour aller au moins m'activer un peu d'argent euh ça coûte le moins cher possible je pense que je vais y aller pour ici le non je vais y aller pour le yeast ici voilà avec 2 dollars 2 du cas ici que ça me coûte et euh donc ici je viens de compléter un euh un bâtiment un bâtiment 2 vu qu'on est à 12 on est à 13 en fait 9 10 11 12 13 on le place ici comme ça on avance notre chopin ici de 1 et là on a le droit d'activer 2 mais tout le temps les faces opposées soit j'active ici 5 dollars 1 yeast 4 dollars 1 eau ou 2 et on avance une chopin 2 euh jaune que j'avancerais euh donc je vais y aller avec eux ici oups 5 du cas parce que l'argent on a besoin et un blanc ici qu'on avance autour de l'automat il va avec un scoring donc il va chercher une tueille ici ça fait rien pour ça fait tout simplement rien en fait euh ensuite à notre tour on va aller chercher pour aller activer ça ici ça va nous permettre encore de faire 5 et 1 euh puis il faut les activer là faut pas attendre trop longtemps non plus euh parce que 3 tours ça va assez vite donc on va y aller comme ça on va se faire un autre 5 du cas et un blanc ici voilà ça c'est fait l'automat maintenant il va avec Bollywood ou Water donc c'est le Wood ici qui lui fait un autre point euh et là je pense que je vais aller me chercher un autre moine je vais aller chercher un autre moine celui-ci qui coûte juste 1 je vais le mettre dans le soleil où je pourrais bien le mettre est-ce qu'ici il va pouvoir activer des 1 c'est pas très intéressant euh je pense que je vais le mettre ici on va essayer de se placer des un petit peu plus gros chiffres à côté donc ici ça nous coûte 2 vu que c'était un chiffre à 1 ici et euh c'est maintenant à l'automat qui va récupérer Ops Yeast ou Barley donc Barley c'est ça ici qui fait un 2 points et à notre tour est-ce qu'on va chercher le 4 Yeast euh qu'on pourrait mettre ici pour 8 ça peut être intéressant là on a déjà activé notre blanc mais au moins on pourrait faire avancer quand même pas pire quand même pas pire euh mais ici j'aimerais ça garder peut-être un plus petit chiffre possible euh je pourrais toujours le mettre ici hum j'étais assez embêté j'essaie de me garder des sous aussi euh ouais je vais pas y laisser non plus un 4 points euh bon je pense que je vais y aller je vais y aller pareil pour ça ici 4 je vais le placer je vais le placer ici 4 comme ça ici ça en coûte 8 bon on aura plus grand chose à l'automat maintenant il va avec un scoring donc ça c'est parfait et finalement nous on va se rendre ici et là il faut qu'il soit capable d'enlever ce qui est écrit Opes Ease Barley euh c'est le Barley ici tout simplement donc on a le droit d'aller chercher un bonus qui va être 2 du cas donc on a besoin d'argent en ce moment donc ça complète la première ronde sur 3 vous voyez que ça va assez vite et là il va falloir commencer à activer des trucs pour générer un peu plus notre plateau donc qu'est-ce qu'on fait au changement de ronde on va placer des nouveaux moines sur les 4 emplacements ceux qui sont là restent là on va pouvoir aller en acheter d'autres en acheter 2 en même temps en fait ensuite les ressources ici on en place une à chacun des endroits ou ce qu'il y en a déjà aussi également donc on pourra acheter les 2 en même temps donc comme ça ici on place tout ça voilà on a pas mal fait le tour ici on en a 2 comme ça ici et finalement on replace une tuile d'activation comme ça ici sur les endroits manquants on n'en place pas 2 c'est seulement la dernière ronde qu'on va avoir un petit élément spécial pour 2 joueurs donc puisqu'on a choisi un bonus ça va être l'automa qui va être premier joueur pour ce tour-ci qui va commencer la manche en fait donc c'est parti avec l'automa il y va avec un monk donc il nous enlève ici le premier moine comme ça ici à notre tour maintenant qu'est-ce qui est le plus intéressant on va peut-être aller chercher du hope puis le mettre ici là on a 3, 6 est-ce qu'on aura plus d'argent après pour pouvoir activer quelque chose euh, ouais ouais, ouais, ouais on peut toujours activer le 4 tantôt on va se faire 4 et 4 c'est quand même pas si mal euh, ouais je vais peut-être y aller comme ça euh, ok on y va de même on va chercher le 3 ici 3 hope qu'on place ici ça nous coûte 6 voilà ensuite l'automa il va avec un scoring ah, shit il va voler notre tuel qu'on voulait aller chercher bon, ça, ça vient un peu de de contrecarrer mes plans parce que là, j'ai plus d'argent je peux toujours discarter une carte ici je vais me chercher 3 qui va me permettre de faire un petit peu de chose mais pas tant que ça je peux aller activer un moine celui-là, ça me donne juste de l'avancement lui, il peut me permettre d'aller chercher 4 dollars et 1 mais je le tire pas à profit assez à mon goût euh, ouais mais là, plus d'argent c'est vraiment pas viable mon affaire euh, soit bon, je pense qu'on va faire ça il y a une carte c'est certain là ou, ouais bon, peut-être que je peux stratégiquement je m'en débarrasser de une c'est certain euh je pense que ça va être ça va être celle-là ici, vu que j'étais assez diversifié ouais, je pense que je vais me débarrasser de celle-là donc ça va me donner 3 dollars on va la mettre de côté, 3 du cas et là au moins on va pouvoir aller acheter une tuile euh, on va aller acheter une tuile verte ici, du Ops pour 2, on va être à 5, 6 on va essayer de le garder à 7 pour faire avancer le plus ou même à 11 on va le mettre comme ça ici donc pour 2 comme ça donc ça c'est parfait l'automat maintenant Wood, Water ou Ops Wood, Water, Ops euh, c'est le bois ici à 2 qu'il va chercher nous, euh, on peut activer ce moine-là ça nous ferait 6, 1 euh, ouais, je pense que c'est une bonne idée il faut en activer de façon des moines ça va nous donner des points ici, là ça va nous donner des bonus intéressants donc ici, ça va nous donner 6 du cas 5, 6 et 1 blanc ici qu'on avance voilà ensuite on va y aller avec l'Otomat l'Otomat, il va avec un moine un moine ici, il va prendre un des deux, là on va y aller au hasard comme ça ici voilà, il va enlever celui-là comme ça ici euh, nous nous, qu'est-ce qu'on va faire on va on va aller chercher là on a 7 dollars euh, ici si on va chercher un 1 on va être à 5, 6, 7 à 7 on a pas d'activation, mais on avance notre shop-in de 6 ici 8, 11, on active 1 et on fait juste 3 d'avancement euh, un autre moine qu'on pourrait aller chercher aussi ici si je place un autre moine, le blanc il va être intéressant peut-être à l'activer dans pas très longtemps je pense que je vais y aller avec ça je vais y aller avec le moine ici qui va coûter 3 donc 5 revient 2 on peut placer un bâtiment 0 1, 0, ici 0 comme ça mais il va nous faire avancer 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que plus on avance, plus notre taux de conversion va être intéressant on a rien activé, mais en tout cas c'est quand même bien l'automat maintenant un moine donc il retire un nouveau moine là, ici encore là, on va y aller au hasard comme ça ici voilà euh, ensuite de tout ça nous là, je voulais aller je vais aller soit activer le Ops ici je vais faire 6$, 3$ d'avancement je vais aller chercher un autre 1 aussi qui va être intéressant éventuellement un autre 1 un autre 1 là, les yis, je les ai déjà activés c'est pas très intéressant un autre 1 parce que là, ça peut-être me permettre de faire une tuile euh... euh... ouais, je pense que je vais aller chercher le 1 ici le 1 puis je vais le placer euh... ici donc, pour 2 voilà l'automat maintenant, il va pour le yeast c'est ça ici, le yeast qu'on a ici voilà ensuite dans mon tour, moi je vais l'activer ici mon, euh... euh... donc ça me fait 6 du cas 6 et euh... 6 du cas et 3 d'avancement ici 1, 2, 3 sur le vert voilà, et là on a droit à un bonus l'argent serait peut-être intéressant à ce moment-ci euh... je pense que je vais y aller avec ça 12 comme ça ici, ça me donne 12 du cas plus de pouvoir d'achat là pour placer des grosses tuiles de ce côté-ci puis activer mon moine après euh... ok donc ça c'est bien l'automat, il va avec un scoring il va retirer ça ici là ça devient moins intéressant qu'il nous enlève les scoring comme ça donc on va rebrasser son paquet pour son prochain tour nous on va aller chercher une tuile là qui va être intéressante je pense que je vais aller chercher l'eau ici pour 5 ça va coûter 10 10 comme ça ici mais au moins là, on va pouvoir l'activer avec le moine on va pouvoir avancer beaucoup notre eau il nous manque pas mal de... on a pas de bois puis de... de foin là aussi qui va être intéressant à aller chercher ici là, l'automat il va avec le barley wood ou water euh... c'est le barley ici qu'on a ensuite notre tour est-ce qu'on va chercher un autre 5 5 bois euh... plus tant d'argent non plus euh... un autre 5 euh... un autre moine euh... euh... pour faire des activations aussi ça serait bien intéressant euh... euh... un autre 5 euh... je pense... là j'ai 10 si je fais 10 après ça je vais activer si j'active un moins ça va pas être très intéressant ouais... l'argent est assez limité dans mon planning en ce moment j'ai pas beaucoup de trucs de ce côté-ci euh... mon revenu est pas très intéressant ça me prendra peut-être de quoi ici faire un revenu tantôt euh... ouais qu'est-ce que je vais en faire avec ça ou je vais mettre un autre moine hum 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 est-ce que là j'aurai pas tant de tuer d'activation non plus au prochain tour euh... ouais je pense que je vais aller chercher le 5 quand même ici de bois que je vais placer ici ici pour 5 donc ça c'est bien le Thomas maintenant il va pour le Ops Yeast ou Barley c'est le Yeast ici qu'il va récupérer à mon tour je vais aller activer ou je place un autre moine comme ça je pourrais tous les avoir puis là je vais pouvoir tous les activer un tour de rôle faire des bonus ici faire des points là-bas aussi ça peut être une stratégie euh... je suis pas certain je suis pas certain que c'est la meilleure chose à faire j'ai peur de me faire voler scoring aussi fait que je pense que je vais y aller ici au scoring puis euh... j'ai le goût d'activer lui mais là ça me donne juste 6$ si je vais chercher un autre tuile 5$ ah non je vais y aller comme ça ah non je l'ai déjà activé lui en plus malheureusement je l'ai déjà fait je peux activer lui ah lui il est intéressant donc il va me donner 7$ du cas 7$ du cas je l'ai pas à son plein potentiel mais euh... non tiens on va laisser faire ça ici on va activer lui ici vu que là il est assez à son plein potentiel donc ici on avance de 5 1,2,3,4,5 il active ces deux là et le 3 vert 1,2,3 puis 5 dos 1,2,3,4,5 donc ça c'est quand même très intéressant ça a pas fait d'argent mais au moins ça a été payant au niveau de l'avancement c'est le jaune ici là le foin que ça va pas bien Scoring voilà il vient nous voler notre autre tuile de scoring donc ça c'est pas très bon en ce moment pour nous euh... ouais vraiment pas en fait vraiment pas très intéressant pour 4 on a pas assez d'argent ici pour aller chercher l'autre est-ce qu'on est vraiment loin ici euh... qu'est-ce qu'on va aller chercher des 1 on a déjà 3 je prends un autre 1 je prends un 1 ici je peux même acheter les 2 ça c'est vrai je vais peut-être acheter les 2 je vais placer un 1 euh... ici pour 2 euh... ouais pour 2 ça fonctionne et je vais placer un 2 ici ça me fait 8, 9, 10 je peux même rendre la 12 activer 2 tuiles faire de l'argent euh... ouais je pourrais y aller vers ça tiens ici 2 coûte 2 on complète ici le bâtiment pour un 2 un 2 ici ça c'est un 3 euh... un... on va finir par en trouver un 1 1 1 2 ici voilà 1 2 vu qu'on est à 12 8, 9, 10, 11, 12 euh... on avance de 1 notre chopin et on va activer le euh... on préfère 2 et 3 verts on va faire 5 du cas et 1 blanc je sens pas que ça va être ma meilleure partie c'est pas très bien euh... parti en ce moment euh... autour de l'automac wood, water, oaks on va chercher le bois ici euh... nous il nous reste 6 toujours aller chercher un autre moine un autre moine blanc qu'on n'a pas activé encore euh... euh... ouais... je pourrais peut-être faire ça ici je pense que je vais faire ça je vais le mettre en bas ici comme ça au moins il va activer un peu de jaune éventuellement euh... donc ici ça nous coûte 2 2 ici voilà comme ça ensuite l'automat l'automat il va pour le yeas barley ou woods on va chercher le barley ici je sens qu'il y a beaucoup de points l'automat et là on peut aller chercher le hop même pas on a pas assez d'argent donc on va passer ici et là on va piger une carte le barley woods ou water il va chercher le barley ici 4 points mais là on peut aller chercher un bonus qui va être d'avancer ici de 2 notre jaune ici parce que ça va vraiment pas bien c'est beaucoup plus difficile là le jeu quand on peut pas activer des moines avec nos bâtiments euh... qui n'activent pas tout autour là c'était pas mal plus intéressant à mon avis euh... mais peut-être trop avantageux ou trop fort là pour les moines peut-être que ça rendait le jeu un peu over power avec les moines euh... donc on a terminé le tour et là on va procéder à la mise en place du 3ème et dernier round ça va excessivement vite quoi que ça fait quand même une bonne demi-heure qu'on joue euh... ici il va y avoir 2 moines et ici une autre moine euh... ensuite de ça on va placer des tuiles 1 donc partout ici comme ça il va en rester un petit peu des 1 il y en a un petit peu plus c'est tout à fait normal là c'est dans le... le jeu est fait comme ça donc ici on va avoir 2 tuiles 2 options d'achat comme ça ici voilà et finalement pour le scoring les tuiles de scoring on va en ajouter un petit peu plus donc à 2 joueurs on va placer un second 10 d'activation sur les espaces B et C donc... ici on va replacer ici on en va mettre 2 sur les moines ici et on va en mettre 2 ici et le reste c'est 1 partout comme ça comme ça et comme ça ça va donner un petit peu plus de chance d'activer des trucs et d'aller faire aussi le plus de bonus pas oublier il faut les objectifs aussi qu'il faut regarder à la date on n'a pas grand chose je dirais je ne suis même pas sûr qu'on en a un euh... non je pense qu'on en a pas qu'on en a aucun présentement ça va vraiment pas très bien mais on s'entend ça va être la dernière action qu'on va faire ici euh... vu qu'on peut tout aller les chercher ceux qu'on va avoir fait bon c'est l'automat qui commence il va chercher un scoring ça c'est vraiment pas le fun il est nous voler encore une tuile bien une activation qui a été peut-être intéressant euh... bon là on a 4 on a 4 on a pas grand chose euh... qu'est-ce qu'on va aller chercher il faut essayer de se compléter encore là d'autres villages ici là il nous en manque pas gros ces deux là on va essayer de compléter dans le jaune ici même si ça coûte très cher oh boy voilà ce sera pas très évident euh... bon pour 4 euh... ouais je pense que je vais faire ça ici ouais je vais aller chercher le 2 ici on va le placer là donc pour 4 ensuite l'automat il va pour Opes, Yeast ou Barley Opes, Yeast ou Barley c'est le Barley ici qu'il va récupérer nous on va aller chercher une activation ici on va activer le moine blanc donc ici il va nous donner 7 du cas 5, 6, 7 il va nous donner 3 verts 1, 2, 3 on va avancer ici de 1 sur l'eau de 2 sur le jaune et de 2 sur le vert le Opes donc ça c'est pas pire on a activé quand même bien ce moine là et là on va avoir un bonus ici si on veut plus d'argent pour les barils à date ça va pas très bien je pense qu'on va avancer de 5 ici là notre shop 1, 2, 3, 4, 5 ça c'est quand même bien euh... je sais pas si j'ai oublié tantôt de la montée de 1 je pense pas là mais bon si je l'ai fait ça sera mon erreur euh... ensuite c'est au tour de l'automat qui va pour le monk donc il va retirer ce moine-ci euh... donc à notre tour voilà il faut essayer de compléter ça euh... peut-être avec le plus euh... on est à 7, 8 on a 7 d'argent euh... on a pas beaucoup d'argent on a vraiment pas beaucoup d'argent euh... sinon aller activer quelque chose ici l'eau l'eau serait sûrement très intéressant le barley ça va pas très bien pis il reste juste 2 tuiles 1 les tuiles 1 à date on a 4 faut en avoir 6 là sur le plateau il y en a un petit peu si on va avoir un autre bonus euh... bon 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 euh... qu'est-ce que je vais faire il y a le bois aussi qu'on pourrait activer un chiffre aussi qu'on pourrait activer euh... on a des 2 on a pas tant de diversité je crois que des 2 ça pourrait être intéressant ça me donne 4 moins... mais ça ça va être juste à partir d'ici qu'on va pouvoir le faire d'autres moines c'est pas très intéressant euh... qu'est-ce qu'on va faire avec ça je pense que je vais y aller je vais y aller pour le 2 ici question de se garder un petit peu d'argent comme ça ici le 2 je vais le mettre ici le 2 euh... pour 4 du cas comme ça ici autour de l'Ottawa qui va chercher un scoring ouf... au moins on va chercher lui là nous on va aller chercher ici un scoring on va faire scorer l'eau ici pour 2 du cas pas beaucoup d'argent mais au moins on avance de 6 1... 2... 3... 4... 5... 6 il y a juste le jaune à monter ici là si on va avoir un des bonus ça va être difficile par contre ici on a le Water, Ope et Yeast euh... Water, Ope, Yeast c'est l'eau ici qu'il va récupérer ensuite à notre tour je pense qu'on va chercher la tuile 1 là on a 4, 5, 10 on aurait 11 ça je pense que c'est intéressant on va y aller comme ça ici avec le 1 ici qui va nous coûter 2 2 comme ça ici et que là on va... on a dit qu'on était à 10, 11 11 ça veut dire un numéro 3 numéro 3 comme ça ici ça nous fait avancer de 3 ici 1, 2, 3 puis on change de taux de conversion ça commence à être intéressant et on va aller activer je pense le 5 bleu on va faire avancer de 5, 1, 3, 4, 5 voilà donc ça c'est bon ensuite ensuite c'est au tour de l'Otoma qui va pour un moine le moine ici nous maintenant là on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup d'argent qu'est-ce qu'on pourrait activer ? on pourrait activer ici notre... pour 3 l'avancée de 3 jaunes ce qui serait quand même pas si mal on va chercher un autre bonus je pense qu'on va faire ça parce que l'activation c'est pas mal ça qui va être le plus intéressant pour nous à moins qu'on active un chiffre les 5 on ferait 10 puis 5 bleus donc ça c'est quand même pas pire aussi puis on a toujours un scoring là qui va aller chercher avant ça fait que ça nous laisse un peu de lousse oui je pense que je vais faire ça on va aller ici pour... on dit le chiffre 5 donc 10 du cas qui va nous être utile et 5... 5 hauts 1, 2, 3, 4, 5 on serait capable d'aller dans le vin ce serait encore plus cool plus de bonus ici le yeas barley wood donc c'est le bois ici qu'il va récupérer ensuite à notre tour en tout cas on va chercher un autre moine ici pour pouvoir l'activer il va être pogné un petit peu dans un coin mais en tout cas ça pourrait au moins nous permettre on est à 9, 10, 11 il faudrait vraiment chercher un autre 2 ici pour... ça serait intéressant euh... 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 je vais peut-être le mettre ici je ferais peut-être mieux aussi d'aller chercher je vais chercher un... je vais chercher un moine ici le moine comme ça je vais le mettre ici donc ça va me coûter euh... 4 4 du cas donc il revient 6 il revient 6 ici autour de l'automat qui va chercher un monk donc il va chercher celui-ci euh... notre tour euh... hum... soit on va chercher un 5 qu'on met ici non on est pas en mesure on va en prêcher un autre 1 par contre 1, 2, 3, 4, 5, 1 ce serait notre 6ème 1 ce serait parfait quoi qu'il y en a d'autres ici là j'ai peur de me faire voler ça euh... quoi qu'il y a pas trop de presse ça on est à 9, 10, 11 ça nous montrait à 12 à 12 on pourrait activer ça et ça euh... ouais ça nous montrait de 6 encore sur l'eau on aurait un petit peu d'argent ça nous monte à 20 c'est quand même pas pire c'est quand même pas si mal euh... sinon sinon pas mal de mieux qu'on peut faire on sera pas capable je pense de compléter un autre village ici là si je vais à l'activation j'active mon jaune euh... ou le moine mais là il faudrait qu'il soit... ouais c'est ça il faudrait déjà que j'aille quelque chose ici déjà que j'aille quelque chose bon ça fera pas avancer d'énormément de... de trucs euh... j'aurais peut-être été mieux de le placer à côté du 4 tiens ça va être mieux ici ok bon on va y aller avec euh... ouais on va y aller avec le 1 ici on pourrait prendre le 5 aussi là mais je pense ça vaudra pas la peine euh... donc 1 ici ça nous coûte 2 et là on est à 9, 10, 11, 12 donc on prend un autre 2 ici donc un 2 ici voilà voilà on avance de 1 notre shop et là on a le droit d'activer 2 donc on va activer 5 et le moine le moine fait avancer de 1 ici et 1, 2, 3, 4 le cinquième c'est une pièce et donc là on est à 20 sur lui ça c'est intéressant autour de l'automat maintenant qui va pour Wood, Water, Ops Wood donc c'est le 4 ici qu'il va chercher et ensuite on va aller activer ici on va aller activer le moine ici pour 4 blancs 2, 3, 4 et un autre donc un autre du cas donc ça c'est pas trop mal et ça nous donne un bonus ici on va aller faire dans le fond celui-ci on va pouvoir avancer une ressource là du nombre d'activations qu'on a on a 4, 5, 6, 7, 8 donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ça c'est parfait donc on est tous ici donc on a des bonus intéressants euh ensuite de ça donc c'était l'automat l'automat il va pour un scoring donc il va chercher lui c'est un autre 4 de scoring il vient nous voler là 1, 2, 3, 4, 5 on a combien d'un ? on a 6 on a 6, 1 ça c'est bien des 5 on avait 3 euh ouais qu'est-ce qui va être intéressant à activer le bois va nous donner de l'argent puis 1 sur le bois le bois aller on va avancer un petit peu plus ça serait plus intéressant est-ce qu'il y a une tuile qui vaut la peine d'être aller chercher je pense pas là ici pour l'instant ça me donnera pas grand chose je serais pas capable de compléter euh quoique ouais ça pourrait peut-être se faire mais au rythme que l'automat avance euh je vais lui donner plus de points que ça va m'en faire fait que on va y aller pour l'activation ici on va activer ici notre barley pour 3 1, 2, 3 ça c'est pas trop mal euh ça aurait été le fun d'avancer un petit peu plus notre shop mais bon on n'est pas été en mesure euh c'est au tour de l'automat ah non c'est vrai ici j'ai un bonus c'est le dernier qui me reste c'est le dernier qui me reste donc plus 1 pour les barils l'automat il va avec un water hope yeast c'est le yeast ici qu'il va récupérer et euh à mon tour je vais aller au baril ici pour pour prendre tout ce que j'ai donc j'ai pas activé toutes les ressources j'ai ça ici je suis dans le dans le ici j'ai 6-1 j'ai activé toutes les moines j'ai 15 dans le soleil j'ai 3 pareil j'ai 3 chiffres 2 j'ai pas 4 différents tous mes jetons sont dans le marqueur j'ai 3 fois j'ai pas 6-5 j'ai un marqueur dans le 20 et j'ai pas 15 tuiles dans l'ombre c'est pas si mal on a récupéré quand même beaucoup et l'automat va jouer un dernier coup l'automat va jouer ici euh un monk donc on va récupérer le moine ici et nous on va tout simplement s'arrêter ici alors c'est un scoring il y en a pas donc on est obligé de prendre le numéro 1 ça va nous donner un point bonus à la fin ce qui est pas si mal et ça complète pour cette partie de Evan & Hale en solo alors on va pouvoir faire le décompte final des points alors qu'est-ce que ça va donner pour nous après ça on va compter pour l'automat donc première chose qu'on fait je vais juste aller retourner rapidement dans les règles pour être sûr de rien oublier on regarde premièrement c'est quoi notre taux de charge c'est du 3 pour 1 et là on peut faire la conversion immédiatement donc on y va pour 1, 2, 3, on avance un bois 1, 2, 3, on avance un bois 3, 1, 2, 3, on avance un bois encore 1, 2, 3, on avance un bois 1, 2, 3, on avance un bois et ça va être tout donc on est pas en mesure 1, 2, non on va être quand même à 6 ensuite pour chaque 10 du cas que vous retournez à la réserve on peut avancer d'une case j'ai 9 donc j'ai pas assez d'argent pour retourner pour avancer j'aurais quand même 4 points de plus mais bon, je l'ai pas ensuite on multiplie donc ici 6 x 4 donc 24 points pour cette partie là et là toutes mes barils valent 3 plus 1, ils valent 4 points chaque donc on va additionner toutes mes barils donc on était à 24 plus plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 4 x 8, 32 donc 24 plus 32 32, 24 plus 32, 56 56 points et 57 pour ici donc 57 points pour moi et pour l'automat l'automat, on va tout simplement faire le total donc moi j'ai dit 57 je vais prendre ça en note à quelque part dans ma tête et là on va récupérer toutes les tuiles de points de points on va faire ça de cette côte ici donc toutes les tuiles de points pour l'automat le reste ça vaut rien c'était seulement pour nous empêcher d'aller chercher ces tuiles là donc ici nous on a 57 on va essayer de faire des petites piles de 10 je sens pas que j'ai la victoire ici donc on a déjà un 10 points ici 2 10 points un un autre 10 points ensuite ici on a 9 10 ça va être quand même serré là mais c'est déjà à 50 66 donc 57 à 66 ça a été vraiment très serré très serré il a réussi à aller chercher beaucoup de grosses valeurs j'en ai pas beaucoup sur mon plateau j'ai pas eu une grosse production d'argent ça me manquait un petit peu là au courant de la partie malheureusement j'ai peut-être activé aussi mon Yeez trop vite j'aurais pu faire de quoi de plus intéressant j'étais allé en chercher d'autres j'aurais dû aller chercher peut-être d'autres tuiles donc c'est ça pour c'est très très fun en solo vraiment très compétitif de pas laisser certaines tuiles à l'adversaire mais des fois on a des choix déchirants avec l'argent qu'on possède même si c'est pas une variante officielle elle est vraiment très bien fait je l'apprécie beaucoup un petit deck de cartes c'est facile à jouer facile à faire aussi puis c'est vraiment très agréable j'espère que vous avez apprécié ça cette partie là moi j'ai beaucoup de plaisir à y jouer puis à y rejouer à ce jeu là c'est vraiment un de mes coups de coeur de cette année c'est vraiment un très bon jeu beaucoup de stratégie je pense que c'est vraiment pas ma meilleure game au niveau du placement des tuiles c'est la première fois aussi que je jouais avec les bonnes règles de ne pas activer mettons j'active cette tuile là bien là je peux activer ça je construis ce bâtiment là j'active ça et lui il s'active tout autour donc ça c'était beaucoup plus avantageux des scores qui étaient beaucoup plus élevés aussi mais ça a quand même été une partie très intéressante c'est une stratégie qui est différente ça a été quand même serré 57 à 66 donc ça conclut pour Evan & Hale en solo donc j'espère que vous avez apprécié cette partie là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Board Game Québec et sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit très bientôt bye bye